Et bonjour YouTube, comment ça va ? Bonjour tout le monde ! Alors donc je disais que je vais commencer par dire merci aux personnes qui ont follow pendant que je n'étais pas en ligne. Donc merci à Hugo Team, merci à New Galilée et merci à Avion Ciped pour les follow pendant que je n'étais pas là. Salut Franck, Gauthier, bonjour, bonjour. Pas de caravane aujourd'hui, on n'était pas loin, comment on va démarrer sur les YouTube ? Comme on a démarré sur un truc qui est un petit peu en altitude, j'ai essayé, je me suis dit tiens je vais peut-être prendre un avion un peu plus puissant. J'ai hésité à prendre le caravane, parce que moi je l'adore. Ah et Toto qui dit bonjour à Grand Coup de Chèvre, comment vas-tu Toto ? Donc on part sur un endroit qui est un petit peu élevé en altitude, pas tant que ça, mais c'est une zone qu'on aime vraiment bien. Si vous commencez à suivre un petit peu, ça va très très bien mon Toto. Si vous commencez à suivre un peu les missions, c'est un endroit où on est déjà un petit peu allé. Mais on adore y revenir, on adore ouvrir le bal avec ce genre de destination. On est en Alaska, donc je vais vous remettre ça comme ça, tac, voilà, très bien. Je vais vous montrer exactement où c'est ti qu'on est, où. Regardez, on est en plein milieu d'un immense cratère, j'ai perdu ma souris, il y a trop d'écrans sur ce bureau. On est donc du coup, alors pas exactement sur l'Alaska auquel on pense, on est vraiment sur le bord de ce petit Alaska là, sur les petites îles volcaniques qui traînent. Et donc on est par ici, au niveau du Tulik Volcano, et on va aller se balader par là et faire un peu le tour du cratère. J'ai pas le temps de regarder, Ben, si on peut aller à Shanghai, donc en fait on va aller voir en live, parce que j'ai pas eu trop trop de boulot joystick au clavier. Je joue joystick, Loulou, je suis avec le X52 Pro, je sais pas si je vais réussir à te descendre la caméra suffisamment bas pour te montrer ça. Bouge pas, tac, voilà, donc là on est, les ventouses, les ventouses qui tiennent bien. On est donc au X52 Pro, n'est-ce pas, voilà, plus la manette Xbox 360, custom, qui permet tout simplement de gérer les contrôles de caméra beaucoup plus facilement. Donc, on est reparti, mon kiki, paf, paf, et regardez-moi ça, sur quoi on démarre aujourd'hui. On est quand même sur de la belle beauté, là. Voyez, donc on a le, on a Papa Noël, je pense qu'il y a dû nous rejoindre là, qui est juste derrière nous. Et, voilà, on a quand même des trucs, pourquoi ils sont, qu'est-ce que c'est que c'est ? D'accord, si on dézoome un petit peu, comment ça s'appelle ? Les hélices, elles sont, elles sont, elles sont cubiques, c'est un peu chelou. Enfin, bref, le Super Cub s'impose ici. Pourquoi donc le Super Cub ? C'est un avion local par excellence, sinon un Cessna 185. Ah, copain ! On va peut-être enlever un peu de nuages quand même, parce que, vous avez vu cette zone de cratère, là, qui est juste incroyable. Par exemple, pas de bol, on a les, on a les, comment ça s'appelle ? On a les montagnes vraiment, mais juste, juste, enfin les nuages, pardon, juste pile-poil dessus, ce qui est un peu ballot, du coup. Et salut OSM, comment vas-tu ? Donc, c'est pas dégueu, là, mais du coup, ouais, il faudrait qu'on s'enlève un petit peu, il faudrait qu'on s'enlève un petit peu du nuage, là. Un tout petit peu, quoi. Pas trop, mais genre cette couche-là, qu'on la mette un petit peu, qu'on la diffuse un petit peu, là, tac, couverture nuageuse, un petit peu. Bah, j'ai dit moins. Ah, merde, c'est la couche d'eau dessus, donc c'est celle-là qu'on va enlever. On va prendre celle-là, voilà, on va la diffuser un peu, voilà. Là, on est bien, là. Là, on est bien, une toute petite couche nuageuse, mais pas trop, vous voyez. Est-ce que tu as vu mon MP Discord ? Non, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait gaffe, Mouchou, sur le MP Discord. Et salut, mon Cusa ! Alors, attendez, je récupère un petit peu ce que vous avez dit pendant que j'étais en train de tripoter la météo. Putain, mais cet endroit est vraiment beau, hein, y'a pas à dire. Je jouais joystick et manette des gaz à l'époque sur Battlefield 3. C'est l'avion parfait pour les bourrins qui se posent sur les plages. Ah oui, non, mais clairement, on l'a, hein, le Cub, on l'a, on a plusieurs versions du... Ça fait plaisir de revoir des cheveux. Le Cub, on l'a en plusieurs versions. On a la version hydravion, on a la version classique, on a la version gros boudin. Donc on a beaucoup, beaucoup de versions Cub, j'aime beaucoup la... j'aime beaucoup. Tu les as payés chers, les joysticks, 230 euros ? Alors, je crois qu'à l'époque, les joysticks, j'ai... comment ça s'appelle ? J'ai profité d'une promo, je sais plus sur quel site à l'occasion, mais j'ai dû les payer un petit peu moins cher. Je les ai payés à 190 balles, je crois. Mais voilà, c'est vrai que, très sincèrement, ils sont pas donnés, mais dès que tu veux commencer à faire un peu de simu, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai, vrai bonheur. Franchement, vous avez vu ce zoo, là ? Comment c'est magnifique ? On va commencer à pouvoir se prendre des petites photos, là. Bougez pas. Alors, caméra, vitrine, tac. Et donc là, c'est là qu'intervient le... Comment ça s'appelle ? La manette Xbox, parce que pour le coup, la manette Xbox, pour la gestion de la caméra, quand t'es en mode vitrine, là, c'est un vrai petit bonheur. Là, je vous cache pas que ça, c'est top. Hop, clac, clac. Là, on est bien, là. Regardez-moi ça. Hop, photo ! Bonjour ! Voir même, attendez, parce qu'on a un deuxième cratère, là, qui est en train de se présenter juste devant nous. Alors, là, on va être rempli de cratères, là, ça va être... J'adore les... Je sais pas vous, moi, j'adore, mais vraiment, je kiffe à mort, les régions volcaniques. Je trouve ça magnifique. T'as des cratères de partout, c'est lunaire, quand il y a de la forêt qui arrive à se remettre par-dessus, ou de la neige, ou des machins comme ça. Je trouve que c'est un décor qui, à chaque fois, pardon, j'en bafouille, à chaque fois, je trouve que c'est un décor de malade. Hop, on va se prendre un petit virage des familles, là. On va revenir un petit peu sur nos pas. Mais, ouais, je le trouve... Je le trouve juste délirant, ce paysage, quoi. Point ! Point ! Et mon chou ! Chauffe-Marcel ! Allez ! Alors, merci beaucoup, Mochou, pour le re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-sub, parce que je crois que ça fait, voilà, 16 mois d'abonnement. Incroyable, le soutien le plus fou. Et merci beaucoup, du coup, à BaptForce, qui vient de dropper son plus beau follow. Installez-vous bien. On est parti. Et regardez-moi le Papa Noël qui vient faire joujou, là. Oh, ça vaut le coup d'aller prendre une petite photo, là. Tac, je vais me remettre droit. Paf, photo ! Tac ! Et donc, Ben... Oui, oui, t'inquiète, Ben, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Attends, attends, attends... Salut, Hugo Team, comment vas-tu ? On va aller voir. C'est où, du coup, Ben, ce que tu nous as mis ? C'est ce que tu nous proposais tout à l'heure ? C'est Shanghai ? On va revenir ça, là. Tac. Merde, je ne suis pas en mode contrôle. Voilà. C'est à Riyad. D'accord. Bah, écoute, on va aller voir si Riyad est dans le coin. J'espère qu'il est modélisé. Je vous rappelle que ça va très bien, Hugo Time. Merci. J'ai vu que tu avais follow pendant que j'étais pas en ligne. Merci beaucoup à toi pour ce follow. Je crois que tu es d'une des personnes qui doit venir de TikTok, si je ne m'abuse, par rapport au dernier TikTok qui a été posté, qui a été assez fifou. On dit d'ailleurs, on dit merci beaucoup à Vulga pour la vidéo d'hier qui était juste incroyable, qui nous a fait un rôle pas possible en 747. Un truc incroyable, quoi. Allez, on va aller voir. Putain, vous avez vu en bas, là ? Vous avez vu en bas, juste, comment c'est beau. Juste là, la modélisation, comment elle est belle. Regardez-moi ça. C'est toute la partie, toute la partie, vraiment, modélisation, là. Ah ! Le freeze ! Toute la partie modélisation topographique, là, comment elle est magnifique. Putain, c'est beau. Oh ! Oh là 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 ! Incroyable. Juste incroyable. Hop. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Ce jeu, j'en reviens pas, quoi. Salut, Vulga, on parlait de toi, justement. Le mec est incroyable, quoi. On parle de lui, et hop, il apparaît. Allez, on va aller voir, du coup, Riyad. On va aller récupérer les coordonnées balancées par Ben in the chat. T'as vu de la lumière ? Alors, mon mignon, l'invocation. Et merci, Nico. Merci, Nico, pour le follow. Ça fait super plaisir. Bienvenue à toi, installe-toi. Pense très, 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 très fort à ta destination. Non pas que je vais tenter de la deviner, mais on peut essayer d'aller la visiter. Alors, on va aller voir, du coup, les coordonnées envoyées par Ben. Menu principal. On est parti. Donc, Ben nous suggère in the chat, Riyad, en Arabie Saoudite. On espère que c'est modélisé. On a eu quelques soucis, quand même, pas mal sur le... Comment ça s'appelle ? Sur le continent africain. Alors, quand je dis des soucis, c'est surtout qu'en fait, comme ça n'a pas profité... Hop, un chat qui passe et qui mouvre la... Qui mouvre la porte. Comme ça n'a pas profité, en fait, de mise à jour World Update, on est vraiment sur... Je ne sais pas si vous voyez là. Le chat qui vient de se glisser... Qui vient de se glisser dans le canap. Définir comme point de départ. On va se mettre quand même... On va se mettre quand même deux jours. On est déjà deux jours. Ça marche. Donc, on est en plein milieu de l'Arabie Saoudite. On est à Riyad. Il y a un aéroport, quand même, qui se balade dans le coin. Il n'y a pas de POI. C'est ce qui m'inquiète le plus. On va aller voir, quand même. Le son est fort, non ? Ou c'est moi ? Attendez, bougez pas. Je baisse le son et je vous récupère. Voilà. C'était un peu fort, quand même. C'était un petit peu fort. J'en profite pour aller voir le MP de Mouchou. Ok, Mouchou. J'ai vu ton MP. Et oui, je suis chaud pour une prédiction. Je suis chaud pour une prédiction. Et je te propose une prédiction sur le défi d'atterrissage. Je vais y revenir juste après. Je récupère le chat. Tac, tac, tac. C'est clair. Congé. Putain, t'es en congé, Toto. Mais la classe, la classe, la classe, la classe, la classe. Tous les streamers ont des chats. J'ai l'impression... Ben, je sais pas. Je sais pas si les streamers sont là. Donc ouais, ce qu'on va vous proposer, là, pendant qu'on vole et qu'on découvre Riyad, j'arrive, je vais vous proposer ça tout de suite. Je mets les conditions en vol. Oula, c'est un peu... Ouais, tu vois, c'est ça le problème, Ben. C'est que sur Flight Sim, comme ça n'a pas encore... Il n'y a pas eu de world update, il n'y a eu rien. Tu vois, c'est pas ultra, ultra propre. Tu vois, là, on voit en fait la ville. Mais pour qu'elles soient intéressantes, il faudrait qu'on soit hyper haut en altitude pour que la texture topographique ressemble à quelque chose. Là, on n'est pas assez haut. Et du coup, tu vois, c'est tout plat, quoi. C'est tout plat. Le seul endroit un peu intéressant, c'est ici. D'ailleurs, on va y aller. On va virer par là. On va prendre de l'alti et on va aller chercher un peu cette partie un peu plus topographiquement, un peu plus intéressante. Et c'est pour ça qu'il y a un truc qui est un peu... Les villes sont à proscrire si pas de PO et de photogrammétrie. C'est un peu le problème. Je vais vous donner... Pour les nouveaux arrivants, je vais vous mettre un lien dans le chat. Vous allez voir. C'est cette carte-là. Cette carte-là, c'est toute la liste des POI qu'il y a sur FlightSim. Du coup, attendez. Hop, je vais récupérer l'adresse. Tac, CTRL-X. On remet ça en plein écran. Tac. Je vous le mets ça in the chat ici. Pof. Voilà. Et donc ça, en fait, c'est toute la liste des POI qui va se retrouver sur FlightSim. Donc, c'est des endroits qui ont été modélisés, en fait. Génial, cette map. Non, mais complètement. Ça a été fourni par Papa Noël, là. Et c'est une map qui est tenue à jour régulièrement pour savoir quels sont les endroits qui sont modélisés sur FlightSim. Et donc, du coup, on sait... Après, il y a des pépites qui ne sont pas annoncées parce que la topographie est suffisamment bien, etc. Mais en tout cas, ça nous permet déjà de voir à première vue où est-ce qu'il y a des choses et où est-ce qu'il n'y a rien. Mais regardez, tu vois, si on monte comme ça, là, concrètement, voilà, on a pris de l'altitude. On est à 10 000 pieds. Voilà. Donc, on est un peu plus de 3 000 mètres. Et là, effectivement, on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant. Qu'est-ce que j'expliquais d'autre ? Il y a déjà des POI de la prochaine World Update. Ah, cool ! Ils ont déjà mis des POI de la World Update 4. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Ouais, nos chats, nos chats, c'est des petites pépites, nos chats. Donc, ça, c'est Python qui est venu se planquer, là, le petit Python. Oula, qu'est-ce que ça a frisé ? On a frisé ? On arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Allez, la Suisse, mais pas à Verbier. Ça marche, Toto. On verra ça juste après. Ben, tu poses la question. C'est où ce qu'on est en train de regarder ou c'est où les coordonnées de Toto ? Parce que si c'est où où est-ce qu'on est là maintenant, c'est les tiennes de coordonnées. On est au-dessus de Riyad. Enfin, Riyad qui est un peu plus loin, là-bas. Mais qui n'est pas modélisé du tout. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, la prédiction. On va se faire une prédiction à midi et demi, du coup, sur le défi d'atterrissage. On va volontairement prendre un défi d'atterrissage bien difficile, avec un bon gros vent de travers, un truc bien hardos. Et la prédiction sera forcément de savoir est-ce que je vais me cracher ou pas ? Je pense que ça peut être pas mal dans l'idée. Ou alors, si vous avez d'autres idées, parce que comme on a quand même plutôt bien réussi nos défis d'atterrissage dernièrement, il faudrait peut-être essayer de voter sur plus de 500 000 points ou un truc comme ça et qu'on essaie de se caler sur ce genre de choses. Donc, cette partie-là, on a vu. On va aller voir les coordonnées de Toto, maintenant. Où est-ce que c'était ? C'était en Suisse, c'est ça que tu nous as balancé, Mr. Toto ? Et hop là ! Tac ! On va aller copier ça. Tac ! On va revenir ici. Sur les points que tu vas faire. Ouais, je me dis que c'est pas mal sur les points que tu vas faire. Donc, notre ami Toto, en bon Suisse qui se respecte, nous envoie donc en Suisse sur le picot... Sur quoi ? Comment il s'appelle ? Merde, pourquoi on ne voyait plus le picot, machin, là ? C'est dommage. Bon, on n'est pas très loin du Mont-Blanc, vous l'avez vu. Il y a la dent d'Aresse qu'on a vu passer, là. Donc, on est quelque part. Pas loin entre le Grand Cornier, la dent blanche, machin. On va être en plein milieu de la... Comment ça s'appelle ? En plein milieu des Alpes. Les Suisses sont les meilleurs. La mec, on a déjà vu Ben. Je t'invite à aller regarder les VOD. Comment ça s'appelle ? La mec, en plus, c'est modélisé. Elle a été modélisée dans Flight Sim. Et justement, elle fait partie des éléments... Non, qu'est-ce que je l'ai mis ? Non, c'est bon, je l'ai mis. Je vais juste peut-être prendre un avion un peu... On va faire plaisir ! On va faire plaisir ! On va aller prendre... On va aller prendre le caravane ! Salut, Pacha ! Comment vas-tu ? T'as chargé la modif pour le Servin. Le Servin, c'est quoi, le Servin ? Merde, d'ailleurs, j'ai oublié de charger la modif que m'avait envoyé... Le Servin, c'est toute la partie... Merde, Alaska, c'est ça ? Non, Islande. Si c'est l'Islande, j'ai complètement zappé. Alors, mon mignon ! Il faudra qu'on se check ça. Alors, mon mignon ! Salut à toi, Steve ! Steven, peut-être ! Salut à toi, Steven ! Bonjour, merci pour le follow, ça fait toujours très plaisir. C'est la montagne Ricola ! Alors, mon mignon ! T'as vu de la lumière ? Merci, Pacha, pour le follow ! Raven, à chaque fois qu'il débarque, il nous balance une chèvre. Ça y est, c'est la fête du slip. Il a décidé qu'à chaque fois qu'il arrivera, il balancera une chèvre. Donc, ouais, ben, effectivement, c'est sur la VOD du 24-3. Éventuellement, s'il n'y a pas trop de... On verra éventuellement, en fin de stream, s'il n'y a pas trop de destination, on pourra éventuellement y retourner. Mais on essaie de pas trop, trop retourner sur les mêmes destinations, justement, pour pouvoir découvrir des nouvelles choses. Oh non, pas le caravane ! Je savais que Gautier allait être très content du caravane. Allez, on est prêts à voler, c'est parti. On enlève le pilote auto. Putain, c'est beau, la vache ! J'ai pas regardé si on était en condition vol réel, là. Voilà, on a un météo temps réel. C'est pas mal, hein ! C'est plutôt joli, le coin, là. Et c'est sympa, du coup, de pas avoir tout le temps un ciel bleu. Moi, j'aime bien, en fait, quand il n'y a pas tout le temps le ciel bleu, parce que ça fait vide, en fait. Le ciel bleu a l'air d'être tout vide, etc. Et du coup, tu te dis, bah ouais, là, on est cool parce qu'on a, du coup, on a un temps qui est un peu plus réaliste, quoi. C'est beau, mais il y a un avion qui gâche un peu le paysage. Gautier, il est en PLS dès qu'on sort le caravane. Mais en même temps, si on veut aller aussi, si on veut aller aussi haut et qu'on veut y aller, il y a un moment, il faut y aller, quoi. J'ai une question. Est-ce qu'on peut jouer à Microsoft Flight Simulator 2020 en ultra avec la NVIDIA GeForce RTX 2060 ? C'est une très bonne question. Ça me semble très léger avec une 2060. Moi, j'ai une 1080. Je suis même pas RTX. Je suis en GTX 1080. Et prendre le TBM, ça grimpe aussi bien. On prendra le TBM sur la prochaine. ça me semble très limite de jouer en ultra. Salut Landscape, comment vas-tu ? Je suis en 1080p. Quand je suis en live comme ça, j'ai vraiment diminué. On jouait en high. Je suis diminué en intermédiaire. Et si tu veux l'intégralité de ma paire factuelle, on va montrer ça juste rapidement. où est-ce qu'il est ? Display FPS. Tu vois, je tourne là, je tourne à entre 50 et 60 FPS. Dès qu'il commence à y avoir de la ville ou des machins comme ça, ça picote un peu. Et tu vois bien que la limitation, la principale limitation qui tombe, c'est vraiment le GPI qui tombe tout de suite. Le GPI, le GPU pardon, qui tombe tout de suite. Donc, pour le moment, pour le moment, si t'es en 2060, je pense que tu vas plutôt taper sur de l'intermédiaire, un peu comme moi, puisque la 2060, 1080, je pense que t'es à peu près la même chose. Et voilà, tu taperas pas forcément plus. Oula, il y a eu un gros coup de vent quand on est arrivé au-dessus du sommet. Je suis parti en cacahuète. Là, je suis en intermédiaire. Ouais, Pacha. C'est ambitieux après, ce genre de jeu, c'est pas hyper important d'avoir 60 FPS. Bah, franchement, moi, j'ai trouvé ça plus propre d'aller chercher plutôt du 60 FPS que du 30 FPS, parce qu'en 30 FPS, c'est vraiment pas beau. T'as l'impression que ça lag et c'est assez dégueulasse. La 2060, t'as des perfs inférieurs à 1080. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc, t'as 2060, tu vas être léger quand même. On teste le DA62 pour une fois. Le DA62, je sais pas si je laisse, 3080, j'aimerais bien, mais tout est out of stock, mais complètement. C'est un truc de malade. Tout est out of stock en ce moment. C'est un truc de fou. Et il y a eu beaucoup de problématiques aussi avec les crypto mining. Tout ce qui est le crypto mining bouffe énormément de... Tous les mecs qui font du crypto mining bouffent énormément sur les cartes graphiques. Donc, les mecs en sont même prêts à acheter des PC portables avec des grosses cartes graphiques juste pour pouvoir miner. C'est un truc de ouf. Si tu l'as, il est de base dans le jeu, je crois. C'est un petit bimoteur. D'accord, on essaiera peut-être d'aller voir ça. Du coup, le DA62, on le prendra pour le prochain. Je suppose qu'il n'y a pas de DLSS, ça aurait pu aider. Non, effectivement, pas de DLSS sur FlightCibre. En tout cas, ça a de la gueule l'endroit. Oh, mais non, je n'avais pas vu. Mais oui, attends, on va repasser en mode vitrine puis on va se prendre la petite photo avec le copain. Bougez pas. Regardez-moi ça comment c'est beau. Ah, c'est Gauthier qui doit être content avec deux caravanes en formation. Il doit être en PLS. Là, je pense que Gauthier, on est en train de le... Je reviens, je vais vomir. Gauthier, il est en PLS. C'est qui l'ovni qui vient de passer ? Un extra 300 ? Dis donc, est-ce que ça ne serait pas vulgaire ? Tu veux un sac ? Regardez-moi ça comment c'est beau, là. Regardez-moi cet endroit. Là, si Vulga vient se caler en formation, on va avoir une photo, les amis. Ça va être une petite pépite. Le DA40, ça va. Le 42, un joli nez mais avec les AE. C'est quoi les AE ? Il y a les capots plus gros que le fuselage méga pato et le 62. Il est au baisse du cul pour ajouter les sièges en trop. N'importe quoi. Impossible, un extra, de vous rejoindre. Ah, tu veux que je réduise un peu du coup peut-être ? Ah non, c'est Papa Noël ? Donc c'est Vulga qui est derrière moi et c'est Papa qui est en extra ? Attends, on va réduire alors. On va réduire. Ah, Vulga monte. Est-ce que je ne serais pas en train de me prendre une montagne à tout hasard ? On va diminuer un petit peu ? On va réduire les gaz. Qu'est-ce que je disais moi ? Qu'est-ce que je disais ? Quelle heure il se fait ? Il est midi 28. On va aller se prendre le petit défi un petit peu en avance. Ostro-Engine, moteur diesel qui équipe les diamants récents. D'accord. Leur problème, c'est que leur empennage est énorme, donc au sol, ils sont moches mais en vol tellement classe. Allez, on va aller se faire ça. Donc, ce que je vous propose, c'est que c'est moi qui vais choisir le défi d'atterrissage aujourd'hui au pays des caravanes. C'est où la map ? La map, quelle map ? Où est-ce qu'on était sur la map ? On était en plein milieu des... Comment ça s'appelle ? En plein milieu des Alpes, en Suisse. Et voilà, on était entre le Grand Combine, Waysom, Punta d'Adolia, la Dendérance. On n'est pas très loin de ces zones-là. J'ai regardé, c'est super bien modélisé le mec. Ouais, 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 non mais clairement Ben, la mec était extrêmement bien modélisé. A la limite, je te dis, en fin de live, on essaiera peut-être d'y repasser. S'il n'y a pas d'autres destinations. Mais elle était vachement bien foutue. J'étais vraiment impressionné. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Non, ce n'est pas ici que je veux venir. C'est dans les défis. Défi d'atterrissage. On va se prendre un défi d'atterrissage bien serré, bien coton, avec un bon vent violent. Qu'est-ce qu'on va aller se faire ? Portugal. Tiens, on n'a jamais fait le Portugal. Quoique, il y a le Outscaries avec le Diamond en question. On l'a déjà fait, mais du coup, ça peut être intéressant. Voilà, DS-62 en bas à droite. Je savais bien que j'avais vu ça. Alors, du coup, on va essayer de tenter. Est-ce qu'on a le moyen d'aller voir déjà les scores ? Ça a l'air coton. Ouais, mais je sais bien qu'on l'a fait, papa. Mais du coup, ça peut être marrant pour la prédiction. Alors, attends, la prédiction, ça, c'est quoi ? Ça, c'est les 10 premiers. Est-ce qu'on place la prédiction ? J'avais 740 000 points. D'accord. Écoute, voilà le défi. Voilà le défi. Mouchou, je te propose qu'on lance la prédiction et qu'on se dise, OK, est-ce que je vais faire plus ou moins de ces 740 000 points ? Telle est la bonne question. Est-ce que je fais mieux que mon score ou est-ce que je fais moins bien que mon score ? J'y crois. Attends, quoi ? Un, trois, huit mille. Attends, t'as pas mis un zéro en trop au SM, là ? Donc, on va démarrer en attendant que Mouchou lance le truc en Iran pour te faire buter par Messines. Mais tu sais, Pacha, qu'on est déjà passé par l'Iran et franchement, c'était super beau. On a eu des endroits en Iran qui avaient été balancés par Landscape et c'est assez fou. Mettez pas plus ou moins dans le chat. Vous allez voir, on va lancer une prédiction. Ça y est, elle est lancée. Les prédictions sont lancées. Maintenant, vous allez pouvoir voter et en fonction de ce que vous allez voter, vous allez pouvoir gagner des points de chaîne, des choses comme ça. J'en ai pas fait, j'avoue que j'en ai pas fait beaucoup. Allez, ça commence déjà, là, vos prédictions. Vous êtes déjà en train de dire que je vais faire moins de 740 000 points. Vous êtes des salauds quand même. la prédiction est lancée. N'hésitez pas à balancer vos prédictions. Est-ce qu'on va faire plus ou moins de 750 000 points sachant que c'était notre score à nous de base ? Je te préviens, je claque tous mes points. Et 2, c'est quoi ? Alors attends, 2, c'est quoi ? Toi, tu claques tous tes points pour dire que... Attendez, bougez pas. Que je suis moins. Ah putain, c'est chaud, là. Alors attends, déjà, on va se remettre là. On va se prendre une vue un peu plus large. Voilà. Donc, l'objectif va être de passer... On va mettre... Voilà. La piste, c'est celle-là, là. Cette petite piste de merde, là. Donc, il va falloir qu'on fasse un tour sur la gauche, déjà. Tranquilou. Vous avez vu ce petit coucher de soleil, comment il est beau, là ? Ça a de la gueule, hein ? Bon. Alors du coup, moi, je suis désolé parce que comme je vais me concentrer sur le pilotage, je vais pas être très présent pour le chat, mais on va essayer de faire ça quand même proprement. Pourquoi je vois plus la piste ? J'ai déjà perdu la piste. Je l'ai déjà perdue, c'est la verde. Elle est où, cette coquine ? Elle est derrière, là ? Elle doit être derrière. On va refaire un petit... On va refaire un petit virage, là. Ah, on est pas mal, là. Allez. On va sortir les... On va sortir le train latéraux. Et où est la piste ? Je la trouve pas. Ça sent le crash. Ça sent le crash, les copains. Ça sent le crash. Ça sent le crash. Ça sent le crash. On remet plein gaz. Je trouve plus la piste. J'ai perdu la piste ! Je crois qu'elle est devant nous, là. Elle est là. Merde, j'ai viré mal, quand même. Oh, putain. Oh, putain. Allez, on y va quand même. On y croit. On y croit. L'approche va être dégueu, mais c'est pas grave. On y croit, on y croit, on y croit. On remet du flaps. Oh, putain, c'est chaud. On va taper court. On va taper court. On va taper court. On coupe les gaz. Tac, on touche. On touche. On reste à peu près au centre. On freine bien. On relâche les freins. On réaccélère. Et c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts ? Donc, beaucoup ont dit, très, très beaucoup ont dit que je faisais moins des 700, des 740 000. Oh, putain, vous êtes relous. Vous avez gagné. Vous êtes relous. Imagine, t'entends ça en vrai. Dédé, je trouve plus la piste. Putain, je fais 713 000. Merde. Merde. Par contre, Papa Noël, je suis très loin devant toi encore. Attendez, je vous retrouve dans le chat. On va voir si on est meilleur que Paco Rabanne. Vous avez 5 minutes, mais essayez de voter avant. C'est clair. C'est clair. Je viens de faire 600 000. GG, Papa Noël. Dédé, 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 tu m'entends ? Dédé, j'ai perdu la piste. Je ne sais pas où est la piste. J'y arriverai. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Je pense que Papa Noël, il est en PLS derrière moi. Je vais y aller. Je vais y aller. J'ai gagné. Ah, vous êtes relous, les gars. Mais en fait, ça, c'est parce que vous n'avez pas confiance en moi. C'est ça, le problème. C'est que comme vous n'avez pas confiance en moi, je ne suis pas concentré comme il faut. Je dois jouer avec des options de réalisme supplémentaire. Papa Noël, qui est là en mode, non, mais moi, c'est parce que je dois jouer avec des trucs réalistes. C'est pour ça. C'est pour ça que je n'y arrive pas. C'était Outscarries. Regarde, je te montre là. Elle est où ? C'était celle-là. C'était Outscarries. Le code d'aéroport, c'est EG78. Si jamais tu veux le retrouver. On a l'habitude, c'est différent. Merci. Merci, les copains. Tu n'as pas ce défi, le gars ? C'est marrant, ça. Peut-être qu'il est dans une mage. Oui, dans le World Update 3, ça doit être ça. Puisqu'en fait, il fait partie des POI de la World Update 3 qui est... Pourquoi ça a fait clic ? Merci, Rafa ! Pour le host. J'adore cette shitty flûte. Merci, chouchou, pour la shitty flûte. Merci, shitty flûte. Pardon, merci pour le host. Mais cette shitty flûte, elle est tellement magnifique. Bon, ce que je vous propose, c'est n'importe quoi. Mes notifications, en règle générale, c'est du grand n'importe quoi. Il faut en être conscients, les gars. On a la shitty flûte, on a moi qui dis des conneries, on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? On a chauffe Marcel. Chiche de faire du VFR avec un 320. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on monte un... Comment ça s'appelle ? Il faudrait qu'on monte un... Un plan de vol, etc. On n'aura peut-être pas forcément le temps de faire ce genre de choses. Mais en attendant, ce qu'on va faire... Ben, est-ce que t'es toujours là ? On va aller vite fait refaire un petit tour autour de la Mecque, histoire de voir un peu le truc. Si vous avez d'autres coordonnées, n'hésitez pas à les balancer. Il me semble que... Ouais, Landscape avait des coordonnées. Donc, ce qu'on va faire, on va se prendre un petit... Hop, on va se prendre celui-là. Tac. Tac. On va aller se récupérer les coordonnées de la Mecque. Aïe ! Quel con, je me suis tapé dans mon... Je me suis tapé dans mon micro. J'ai plus de points de chaîne. Papa Noël ! Papa Noël qui n'a plus de points de chaîne. Allez, bim ! Hop. Tac. On est reparti. Hop. Voilà, la Grande Mosquée. Définir comme point de départ. On va se remettre en condition de vol deux jours. Tac. C'est quand même mieux pour voler. Je l'ai vu faire avec un 744-400. Vertical, 1000 pieds. Report, vent arrière. Basse courte finale. Bon, c'était le bombardier d'eau. Super tanker, c'est pour ça. J'avais mis moins de 740 000 points dans le défi. Eh ben voilà. Hein ? Ben non, c'est bizarre. Si t'avais mis moins de 740 000 points, du coup, t'aurais dû gagner là. That is bizarre. De nuit. Faut qu'on regarde de nuit. Comme je t'avais dit, Ben, la modélisation n'est pas toujours la plus folle du monde. Donc, on va regarder de jour et de nuit. Mais t'inquiète, on va changer ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi la botte. Donc, ce qui est dommage, c'est que l'alentour est dégueulasse. C'est du bâtiment random, un peu pourri. Mais le bâtiment principal est quand même assez ouf. Hop. Et c'est vrai que là-dessus, moi, j'ai rien à dire. Non, c'est juste énorme. C'est incroyable. J'ai rien récupéré, ma souris. Donc, du coup, de nuit. Qu'est-ce que ça nous donne, de nuit ? Est-ce qu'ils nous l'ont mondélisé comme il faut, de nuit ? Ah, c'est pas dégueu, de nuit. C'est pas dégueu du tout. Quelqu'un a les coordonnées actuelles, s'il vous plaît ? C'est un POI. Ah, mais non, mais du coup, les POI, tu les as peut-être pas. Mais si, World Update. C'est les coordonnées de la mecque, direct. J'ai un petit fantôme, mais c'est pas grave. Mais moi, j'avoue, Ben, je sais pas si toi, tu connais IRL. Moi, je connais pas du tout IRL. Le bâtiment, effectivement, me paraît vraiment immense. Mais ça m'étonnerait pas plus que ça, en vrai. On va réduire les gaz, parce qu'en fait, il était resté gaz à fond, machin. Mais ouais, le bat est vraiment énorme. Mais je le trouve... La mec, c'est gigantesque. Il s'est en train de construire des tours. Putain, en plus. Mais ouais, de ce que j'ai compris, le bâtiment est vraiment, 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 vraiment ouf, quoi. Je retrouve pas tes coordonnées de direct. Ouais, dans ce cas, il n'hésite pas à nous remettre les coordonnées d'hier. En vrai, il va faire 3000 pieds, c'est abusé. Bah, écoute, là, on est quoi, là ? Attends, je vais régler mon altimètre. Là, mon altimètre, je suis à 2800 pieds. Donc, on est à... Oh, mais c'est l'altitude. C'est l'altitude, c'est pas la vitesse, c'est pas l'alti... Je pense pas que c'est l'alti sol. Et on est au niveau du truc, quoi. D'après les images Google, c'est ça, le gros. C'est vraiment comme ça. Ouais, je suis pas... Franchement, je connais pas du tout, du tout, mais... Bah, ouais, alti sol, tu vois, on est à 2400... On est à 2400 alti sol, là. 2005. Je règle le truc, hein. Et donc, ouais, 2400... 2400, ça fait quoi ? Ça fait... 3000 pieds, ça fait quoi ? Ça fait 1000 mètres ? Putain, pas énorme, 1000 mètres, non, c'est pas possible. J'ai une connerie, là. Je convertis comme un pime, là. Qu'est-ce que je suis en train de dire comme connerie ? Des vidéos sur YouTube, et c'est assez impressionnant. Quelqu'un saurait nous dire, là, vite fait, l'altitude... Enfin, pas l'altitude, mais justement, la taille du bâtiment. Il y a moyen d'avoir... Il y a moyen d'avoir le truc ? Ouais, si, c'est ça, 731 mètres, hein, 2400... C'est ça, 730 mètres, donc presque... Presque une bande de haut, quoi. Presque une bande de haut. Ça me paraissait vraiment énorme. Du coup, Landscape, est-ce que tu sais nous rebalancer tes coordonnées d'hier pour aller se balader ? Ou est-ce qu'on s'en sélectionne une un petit peu... Un petit peu YOLO ? Ah, on est d'accord, 2400 pieds au niveau de la mer. Pour moi, c'était pas l'altitude seule. T'as filé les coordonnées ? J'ai pas vu. J'ai pas vu où c'est que tu nous as mis, ça. Mon Fuji, Fizou. On a déjà fait, Loulou. On a déjà fait de mon fusil. Il faut que t'ailles checker les VOD. On les a effectivement déjà faites. Hop ! Alors... Non, pas général. Merde. On revient in the menu principal. Merci, Landscape. Du coup, tout le monde rebalance les coordonnées dans le chat. En fait, il faut comprendre... Il faut être tolérant avec moi, Loulou. Il faut juste que j'explique un truc. C'est que pour moi, le chat défile extrêmement vite malgré tout. Et pourtant, vous n'êtes pas nombreux. En fait, vous commencez à être pas mal nombreux et ultra présents sur le chat. Ce qui est, au-delà de ça, hyper agréable. Parce que, du coup, vous participez et c'est ultra cool. Mais du coup, ça va vite pour moi. Et c'est quelque chose qui est assez pas évident, franchement, à suivre. Sachant qu'il faut que je pilote en même temps, en plus. Hop ! On est reparti. Où est-ce qu'on était, d'ailleurs, Quinson ? Merde, j'ai pas vu où on était. J'ai balancé les coordonnées comme ça. Et je suis même pas allé voir. Où est-ce qu'on est ? Tac. Oh, ça a l'air sympa, ça. Où est-ce qu'on est ? Ça ressemble à la... Ouais, Nouvelle-Zélande. Putain, trop bien. J'adore la Nouvelle-Zélande. Raven qui nous refait un petit peu de... Raven qui nous refait un petit peu de comique de répétition. Si jamais, voilà les nouvelles coordonnées. Au cas où, hein. On est parti. Oh, la vache. Putain, c'est beau, ça. Vous avez vu ce temps, là ? On est sur... On est sur... On est sur temps réel. Attendez, bougez pas. Ah, putain, ouais. On est sur météo temps réel. C'est ouf. Vous avez vu ça un peu ? Cette petite mer de nuages qu'on a au-dessus, là ? Oh là là, regardez-moi ça, derrière, là, putain, comment c'est beau ! Oh là là, mais c'est quoi, c'est des glaciers ? C'est des glaciers qui fondent, c'est ça ? Salut, Delta Fox ! Comment vas-tu ? Fais gaffe, le Mordor est à droite. C'est bien que tu vois pas tout, j'ai des vannes pourries. J'ai encore raté des vannes au SM ? Merde ! C'est pas à Paris qu'on va voir ça, tu m'étonnes. Deux jours sans nuages, ça va bien claquer. Je vais me réaligner et on va enlever du nuage, là, vite fait. Bougez pas, tac. On va se mettre en quelques nuages seulement. Bam ! Regardez-moi cette couleur, là. Paf ! Paf ! Putain, ça envoie du gros, là. Là, ça, quand même, ça envoie du gros pâté, là. On va se mettre en mode vitrine. Hop, hop, hop. Regardez-moi ça. Regardez-moi la pâté. Hop, petit extraitraçant derrière qui va revenir en formation, là. Vulga qui nous fait un petit vol inversé des familles, là. On va se mettre comme ça. Tac, photo ! C'est qui ? C'est vulga ou c'est Papa Noël ? C'est exactement sur Google Maps, en plus. Ah, ça a de la gueule, hein. Ça a vraiment de la gueule, je suis assez impressionné. Fais du bout, je vais frotter les roues contre l'eau pour les laver. On va aller faire ça. Alors, le problème, c'est que, du coup, il n'y a pas les traces de flotte. C'est un grand, c'est un grand, grand regret. Mais il n'y a pas les traces de flotte. Attends, on va essayer de faire un truc, là. Oh, mais je n'avais pas vu que Papa Noël était là aussi. Attends, il ne bougeait pas. Hop. Hop, hop. Et photo ! Tac ! Ah, c'est con, j'aurais dû prendre un... J'aurais dû prendre un... Alors, apprendre avec des pincettes. Mais moi, j'avais cru entendre, quand le jeu est sorti, j'avais cru comprendre que, justement, ça faisait partie des features qu'ils voulaient mettre, justement, ces traces de... Je vais dire, ces traces de pneus. Je suis désolé pour cette vanne à la con. Mais ils ont expliqué qu'ils, justement, ils voulaient les mettre. Et oui, j'ai coupé les gaz, les garçons. Et du coup, là, je pense que même avec votre Extra 300, vous allez galérer à me suivre en low vitesse, là. Faut qu'ils se mettent l'un sur l'autre, comme dans Top Gun, petite salutation diplomatique. Mais ouais, exactement. Il y a un petit aérodrome. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un petit aérodrome, là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se poser, je pense. On va aller se poser sur le bord, là. On va se faire un petit radada sur la plage, et puis on ira se poser après. Mais ça a une gueule ! Comment c'est beau, cet endroit, putain ! J'en perds mon... J'en perds... J'en perds mon latin ! Ah mais grève, j'aimerais trop y aller aussi. Landscape, c'est un truc de malade. Moi, comment ça s'appelle ? La Nouvelle-Zélande, c'est... La Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, c'est des trucs qui me font rêver. Mais de fou, quoi. Mais le Canada, tu peux pas y aller dans genre 3 semaines. Si tu veux aller faire le tour du Canada, faut y aller... J'ai envie d'y aller un an. J'ai envie d'aller voir toutes les saisons au Canada. C'est tellement énorme. Et hop, là ! Allez, hop. On va aller se poser tranquille ou pépouze. On va sortir les flaps, histoire de se remettre un petit peu de traîner, ralentir tout ça. Regardez-moi cette partie un peu lagon toute bleue, là, comment elle est belle. Ça se pose là-bas en extra 300, ça fait du radada à droite. On va remettre du gaz, là, histoire de... Ça a de la gueule, hein ! Ça a de la petite gueule, hein ! On va laisser passer les arbres, et dès qu'on aura passé les arbres, on ira se poser sur la plage. Je vais enlever du flap histoire de reprendre un peu de vitesse. Quand je ferai du long courrier, la Nouvelle-Zélande, c'est la destination que je veux faire. Putain, mais c'est tellement beau ! Il y a trop d'arbres, en fait ! Je sais pas si on peut les se poser. On va la tenter dans l'eau, quand même, là. On va la tenter sur l'espèce de petit bout de plage, là. On va y aller tout doux, tout doux, tout doux, limite décrochage. Je pense qu'on aura encore les pieds dans l'eau, mais je pense pas que ça nous fasse capoter. On va essayer. Attention, attention. On va y aller, limite décrochage, et on va se poser en mode pof ! Ah ! Et voilà ! Tac ! Ça passe ! Easy ! Easy, les copains ! Easy ! Limite, on s'est posé comme un hélicoptère ! Propre ! On était pas mal, là ! On était pas mal ! Bon, quelle heure il se fait avec tout ça, là ? J'ai pas de... J'ai pas l'heure sur... Midi 48 ! Est-ce qu'on se fait pas encore une petite... Une petite destination, là ? J'ai presque envie de prendre une photo, là. Est-ce qu'on peut prendre une photo, quelque part ? Attendez. Ah ! Rends-moi la... Rends-moi la cam, monsieur ! Non, ça, je m'en fous. Hop ! Vitrine. Tac ! Oh, regardez-moi ça, là. On va se faire une petite... Une petite photo, les pieds dans l'eau, là. Ah ! Il y en a un qui est venu poser l'extra 300 ! Hé 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 ! Allez ! Oh là là, oh là là, oh là là ! Te crache pas, là ! Il fait des bons avec son extra 300 ! Hop ! Moi, j'aime bien, ça, là. Ça, j'aime bien. On va prendre la photo, là. Tac ! Moi, j'ai très envie... Vous savez de quoi j'ai envie, là, de retourner ? New York, on a déjà fait, mais je le referais bien, en vrai. Je le referais bien, New York. New York en extra 300, effectivement, pour aller naviguer un peu entre les buildings. Après, ça rame. Ouais, il faut voir. On va tenter. On va tenter. Ce que je vous propose, c'est qu'on va quand même retenter d'aller sur New York, parce que ça me tente bien d'y retourner. Faut que je fasse l'échappe, sinon ça marchera pas. Tout n'est pas bien modélisé. Il y a quand même des super coins sur New York, et les endroits qui ont été vachement bien faits. Tout Central Park est super bien foutu, des machins comme ça. Donc, franchement, il y a du très, très beau sur New York. Alors, est-ce que je vais réussir à retrouver New York du... Ouh ! Je suis peut-être d'aller un petit peu vite. Est-ce que je vais réussir à retrouver New York du premier coup ? Je crois que c'est par là. New York. Hop. La Guardia. Ouais, on est par là. Gouverneur. Statue de la Liberté. Statue de la Liberté, Pont de Brooklyn. On va aller faire ça. On va partir de là, direction plein nord. Tac. On va se prendre l'extra 300 qui va bien. Où est-ce qu'il est, notre ami, l'extra 300 ? Il est là. J'ai pas calé s'il y avait d'autres livrets, tiens, de l'extra 300. Ah ouais, tiens, je vais prendre la marron-jaune, là. Elle est stylée. Tac. Hop. Est-ce qu'on est deux jours ? Oui, on est deux jours. Démarrez le vol. Après, je pense sur Terre, c'est pas la même chose. En avion, c'est toujours plus sympa. midi 50, ça, c'est mon réveil qui me dit qu'on a bientôt fini. Le Bronx, il est mal modélisé dans la réalité aussi, en fait. Vous êtes cons, les mecs. Vous êtes cons. Pas fait Slack, mais Quinston, Wanaka, Milford Sound, les 4 lignes. Putain, mais tu me fais tellement rêver, Papa Noël. Un amérissage sur l'Hudson. Putain, mais c'est con. Mais grave, en fait, on aurait dû... Putain, ça aurait été top, mais j'aurais dû prendre le... Si j'avais pris le... Comment ça s'appelle ? Si j'avais pris l'hydravion, on aurait pu... Ah merde, c'est con. J'y ai pas pensé. Ça aurait été cool, ça. Mais il y a un endroit aussi sur lequel j'aurais bien retourné. C'est comme même toute l'Asie du Sud-Est, là. Tous les petits trucs dans les montagnes de l'Asie du Sud-Est, le Laos, des machins comme ça. On a passé des super... Des super endroits qui étaient vraiment exceptionnels. Et c'est vraiment trop beau. Il fallait qu'on retrouve... Celui-ci, ce héros de l'aviation. Ça passe en 321. T'es un enfoiré, Franck. Mais ouais, vous voulez y aller en A320, vous voulez refaire l'histoire, les gars. Vous voulez réécrire l'histoire. Allez, c'est parti. Statue de la Liberté, les copains. Wouhou ! Hop. Bonjour, Miss Statue de la Libertade. Comment ça va aujourd'hui ? Alors, il va falloir redresser parce qu'on va vite se retrouver en survitesse et ça va être la merda. Bonjour, madame. Comment ça va chez vous ? Ils nous ont même mis le petit yacht qui va avec juste à côté, tu sais. On va se crasher, là. Hop. Ça a de la gueule, hein. Ça a quand même mouche à ce gueule, hein. Hop. Ville incroyable, j'ai été trois fois là-bas et j'ai vécu dans les tas de New York. Putain, mais ça... Moi, je sais pas si j'aurais envie d'y vivre, par contre, tu vois. C'est pas trop mon... C'est pas trop mon délire. Les Etats-Unis me tentent pas ouf ouf, en fait. On va se remettre plein gaz. On va aller direction la ville. En radada, hein, obviously. Sinon, c'est pas drôle. Est-ce que je débute sur le Simu ? Euh... Objectivement, on peut dire que oui. Je débute sur la Simu, puisque... Enfin, sur cette Simu, en tout cas. Je dois avoir à peine une vingtaine d'heures. J'ai jamais vraiment fait de la vraie, vraie... Je la joue pas à Simu, en fait, sur Flight Sim. Je la joue plus découverte, on s'amuse, on s'éclate, plutôt que de la vraie Simu à gérer les checklists, au démarrage, etc. Donc, oui, je pense qu'on peut considérer que vraiment, je débute sur la partie Simu de Flight Sim 2020. Par contre, j'ai quand même pas mal touché à pas mal de Simu avant les autres Flight Sim. Des CS aussi, notamment. J'ai pas mal d'heures derrière moi de A10, qu'on avait joué notamment avec Papa Noël qui est dans le chat, avec Raven, etc. Donc là, on a Ground Zero, qui est modélisé moyen, je trouve. Mais voilà, ça lagouille un peu, quand même. C'est un peu... On n'est pas dans la fluidité la plus exceptionnelle, quand même. Oui, mais ça a de la gueule. On va quand même se mettre un truc sympa pour... Voilà. Voilà. Quelques petits nuages. Voilà. Voilà. Là, ça a de la gueule. Un peu plus, quand même. MRC. Qu'est-ce que c'est ? On dirait que les grands buildings sont abandonnés. C'est un peu ça, ouais. Pose à Central Park. Ah, on peut essayer d'aller se poser à Central Park. Ça peut être simple. Avec un X3 300, ça va être chaud. Avec le... Comment ça s'appelle ? Avec le... Avec le cub, c'était facile. Ouais, là, je pense que... Là, si j'affiche les FPS, je pense que vous allez pleurer, les loulous. Voilà. Voilà, là, je tourne à 40 FPS, là. 40 FPS à peu près... À peu près constant. Donc là, vous voyez que ça... Honnêtement, ça pique. Tiens. Hop. Avec le cub, tu te poses dans une place de parking. The Endowing, ouais, complètement. Je ne sais pas si vous avez vu la série The Endowing, qui justement se passe à... Ouh, on se passe à New York. On a une jolie vue, là. On va se faire une petite photo, là, vite fait, avant d'aller se poser, là. Tac, attendez, ne bougez pas. Tac. Parce que ça, ça a quand même de la gueule. Une petite vue en extra 300, là, avec tout New York, comme ça, là. Comme ça, on fait fi, un petit peu, justement, de la partie... De la partie salagouille. On va arriver tranquillement sur Central Park. Donc, ouais, je disais, la série The Endowing, si vous ne l'avez pas vue. Non seulement, c'est une putain de série... C'est une putain de série à suspense. Mais au-delà de ça, il y a certaines vues de... Il y a certaines vues de... Comment ça s'appelle ? De New York et de Central Park, qui sont juste incroyables, quoi. Salut, Marco, comment tu vas ? Une plage de parking américaine, le F-300... Ça demande du bitume. C'est con. C'est vrai que le Ford 350, c'est quand même un monstre. La place de parking, elle fait environ 8 km de large, 27 km de long. Ils voient toujours tout en grand, les Américains. Ça a la goût, il y a une poquito. Hop là ! Wouhou ! Oh la vache, ça a picoté un petit peu, quand même. On a eu un petit picotage, un petit peu, quand même, hein, les copains. Bon, on va aller voir si on peut se poser quelque part sur Central Park, mais je ne vois pas d'endroit sympa, là, pour se poser, en vrai. C'est tout plein d'arbres. C'est chiant, les arbres. Est-ce que je vais réussir à me foutre sur la tranche avec ça, là ? Non, je vais me casser la gueule si je fais ça. Hop ! Je voulais essayer de me mettre sur la tranche et d'avancer comme ça, mais j'étais vraiment mal calé. Sur la 5th Avenue. Mais on va aller se faire ça, on va aller... Est-ce qu'avec la RTX 2070, on peut mettre MFS en high ? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne saurais pas te répondre, Pacha, pour le coup. Vraiment pas... Je ne saurais pas dire. Tu penses, papa ? Tu penses qu'on peut avec la... Là, je suis en intermédiaire, là. Là, si vous checkez mes options... Où est-ce que je suis ? Général. Si vous checkez mes options, là, j'ai... Je suis en intermédiaire et je stream avec deux PC. C'est-à-dire que la partie stream ne pompe pas sur mon PC de gaming. Mon PC de gaming est entièrement dédié, là, à Flight Sim. Et ouais, ça picote un peu, quoi. Ah, en intermédiaire, déjà, ça a quand même énormément de gueule. On peut essayer de monter en high. On va voir... On peut essayer de voir ce que ça donne, mais... J'ai peur que ça picote. On va faire l'essai vite fait. On va monter en high, mais j'ai vraiment peur que... On va se le mettre en ultra. On va checker. On tente. On tente de mettre en ultra. De toute façon, on a bientôt fini... On a bientôt fini le live. Il est midi 58. Si jamais ça pète, c'est pas grave. Ah 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 ah. Voilà. Donc, en ultra, voilà ce que vous avez. Moi, mes FPS, je pense qu'ils sont tombés à une trentaine. Je pense qu'ils sont tombés à une trentaine, à peu près. Voilà, je suis entre 25 et 30 FPS en ultra. Je vais enlever ça. Tac, voilà. Et la modélisation n'est pas forcément... On a vu le passage tout à l'heure. On a vu le passage en ultra. C'était pas... La différence de modélisation n'est pas ouf ouf. Entre nous, c'est pas dingo, quoi. On dirait l'ouverture de Oliver et compagnie. Ça se tient. Ça change pas les masses. Ouais, tu vois, ça change pas ultra, ultra. Par contre, tu perds vraiment en full d'ité. Si je redescends en high. Si je redescends en high. Hop. Tac. On va se mettre en haute. Paf. 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 Là, option FPS. Tu vois, même en high, je suis toujours à 25-30 FPS. On est vraiment sur la zone qui est vraiment la plus... la plus... la plus dense. Et tu vois, c'est pas... C'est pas... J'ai pas l'impression qu'on ait perdu ou gagné grand-chose. Tu vois, la qualité est pas foufou, quoi. Manhattan Bridge. On a essayé de passer... C'est l'une des premières choses que j'ai essayé de faire. C'est de passer sous des ponts, évidemment. Mais... Mais ça passe pas de ouf. En fait, ils sont... Les ponts sont modélisés. Et ça me fait chier parce que je crois que c'est vraiment le premier flight sim où tu peux pas le faire. parce que j'ai vraiment mémoire d'être passé, notamment... Alors, le... Le Golden Gate, je me souviens plus. Mais je sais que, par exemple, je suis passé sous l'arge de la défense sur Flight Sim. Je crois que c'était FSX ou un truc comme ça. Tu pouvais passer sans aucun problème. Et là, en fait, tu le... Ah, j'ai freeze. J'ai refreeze. Il a pas trop aimé les changements de trucs. En fait, tu le vois, là, regarde. Tu vois, le pont, il est modélisé en... Là, il est vraiment dégueulasse et donc, du coup, il va falloir attendre que je m'approche pour voir le truc. Et on a essayé de passer sous le Golden State, mais tu le vois là, en fait, il est pas modélisé... Il est pas modélisé vraiment. Il est modélisé en one block. Et du coup, tu... Mais ouais, FSX, là-dessus, il était vraiment bien. Et donc, en fait, si là, j'essaie de passer sous le pont... Déjà, il a vraiment mis le temps à charger, hein. Ça, par contre, c'est la vraie différence entre l'intermediate et le high, c'est que la distance d'affichage est vraiment réduite. Là, tu vas voir combien de temps il va me falloir pour charger ce putain de pont, là, qui est vraiment dégueu, maintenant. Normalement, il devrait apparaître en mieux à un moment, mais là, c'est dégueu. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Allez, charge. Il a du mal à charger le pont, là. Mais tu vois, en fait, le pont, il est monobloc. Il est vraiment monobloc. Est-ce qu'il... Ah ouais, là... New York, ça fait tout péter. Tu pouvais passer dans les immeubles photo. Bah là, on va pas prendre ça en photo, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux que je prenne ça en photo, Franck ? C'est tout dégueu. C'est tout pas beau, là. En plus, il y a des... Regarde, il y a des... Le pont est dégueulasse. Il y a des usines. Non, non, non. On prend pas une photo comme ça, là. Non, non, non. Retour à Central Park. Il apparaît pas chez moi non plus. Il est comme ça. Ah, il est comme ça. Bon, écoute. Bon, allez. Sur cette fin de live, on va quand même aller s'amuser vite fait. Bonjour ! En espérant que ça ne l'aille pas trop. Alors, si vous n'avez pas les sacs... Si vous n'avez pas de sacs à vomir, les gars, ne venez pas. Hop là ! Vous venez. Putain, ça l'agouille, c'est chiant. C'est pas fluide. Coucou ! Hop là ! Là, c'est là que le trackier serait quand même hyper intéressant. Wouhou ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça passe ! Il aime pas trop, ça. Il aime pas trop quand on est vraiment en photogrammétrie et qu'on vient jouer. Là, le framerate se casse complète pour la gueule. Mon hardy a un i7 de 10ème génération avec sa giga de RAM qui n'est pas jusqu'à 30. Là, pour te donner une idée de ma config actuelle de gaming, j'ai une GTX 1080, j'ai 32 gigas de RAM, j'ai un i7 7700 et meilleur moment pour freeze, mais complètement. Donc, et tu vois, et là, ça, tu vois, il picote un peu petit tôt. Allez-moi cet avion, comment il gigote, là. Hop ! Bon, allez, sur ces bonnes paroles, les loulous, il est bientôt, il doit être l'heure d'ailleurs, même maintenant, 13h02. On est sur l'heure de retourner bosser ! On est sur l'heure d'aller bosser et ça me fait chier. Elle passe vraiment tellement vite, cette heure, c'est un truc de fou, quoi. C'est fou comme cette heure de pause déj passe tellement vite. On est passé à 32 jugos pour DCS et la carte siri. Allez, sur ces bonnes paroles, on va faire comme d'âme. Je vais couper la cam, je vais... Il faut augmenter la pause déj. Bah, j'aimerais bien augmenter la pause déj, mais c'est mon boulot qui ne va pas être d'accord. On va faire comme d'âme. On va se mettre une vue... On va se mettre... Putain, ça refreeze, quoi. New York, c'était pas la bonne idée, hein. On va se remettre à un petit... Une petite vue sympathique comme ça. Il y a aussi un peu l'effet cache-misère. Faut pas se leurrer. Ça permet aussi d'avoir un truc qui est... Ça permet aussi d'avoir un truc qui est... Qui est un peu plus caché. En fait, il va les taper plus sur les effets de lumière que sur les effets de... Finir sur la statue. On va faire ça, tiens. On va finir sur la statue. Je vais revenir direction la statue. Je vais couper la cam. Je vais couper le micro. Je vais vous laisser avec quelques belles images de vol là-dessus. On va revenir direction la Libertad. Vous avez vu quand même la... Hop là, pardon. Ah ! Calme-toi, calme-toi. C'est bon, détends-toi. Il n'a pas été très d'accord avec le... Il n'a pas été très très d'accord avec la caméra. Regardez quand même, on voit les écrans. Les écrans donnent les bonnes informations vues de dehors, quoi. Et c'est un truc de fou. Oui, non, pas demain du coup parce que demain, c'est le week-end. Donc la pause neige, ce sera rendez-vous lundi de midi à 13h. Dans le week-end, il y aura très probablement des lives. Je ne sais pas encore sur quoi. J'ai très envie de refaire. Il y a deux jeux qui vont me faire de l'œil prochainement. Trois jeux. Il y a trois jeux qui me font de l'œil actuellement. Nier Automata parce que je ne connais absolument pas Nier Automata et j'ai très très envie de tester ça. Il y a Horizon Zero Dawn qui est sorti depuis un moment déjà mais qui est en promo actuellement et j'ai très 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 envie d'aller checker ce jeu qui avait l'air quand même assez fou. Et le troisième jeu que j'ai envie de tester, c'est... Comment il s'appelle ? Regarde. Ah, le... Kingdom Hearts. Pareil, je ne connais absolument pas la licence. Il paraît que c'est génial que je mettais la petite cloche et comme ça, vous savez quand je prends le live. T'es un peu haut. Non, mais t'inquiète, je suis un peu haut mais on va arriver... On va arriver bas, ne vous inquiétez pas. Allez tout le monde, je vous fais des très 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 gros bisous. Merci d'avoir été là. Je vous dis du coup au plus tard à lundi pour la pause déj et on essaie de se croiser dans le week-end pour un stream sauvage. Allez, des gros bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 1-2-0-0-5-Extra X-ray-Golf-Sierra New York approach Extra Alpha Sierra X-ray-Golf-Sierra 3009... Extra Alpha Sierra X-ray-Golf-Sierra New York approach continuous plan. Altimeter 29 or decimal 9 or 2. Extra X-ray Golf Sierra you're leaving my airspace. Resume long navigation. Contact New York approach on 127.6. Going to 127.6 Et merci Papa Noël pour le sub ! Ha 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 ha! Ha 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 9 BE Hertz installation. I'd better stay y'all . I'd better stay if I let it всего. Seven pegar Plus . 4.6. organ Sous-titrage ST' 501 ... 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